Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Daniel Pilon, CPA, Chronicle Financier Indépendant. Je vais vous montrer le genre d'appel qu'on peut avoir comme comptable, avec, comme il y en a un que je viens d'avoir, que malheureusement les gens se tirent dans le pied avec ce genre de comportement. Voyons voir ce qui arrive si le téléphone sonne. Daniel Pilon, CPA, je peux vous aider? Oui, bonjour, c'est Pilon. J'ai trouvé votre nom sur Internet. Est-ce que vous faites des impôts? Oui, c'est quoi vous cherchez? Est-ce que c'est le meilleur prix possible ou bien c'est un vieux pro qui connaît le tabac? Mais là, je ne veux pas payer trop cher. C'est quand même plus chargé. C'est juste pour un couple. C'est moi que je veux en conjoint. Oui, mais madame, je ne lance pas de prix. J'ai appris avec le temps que lancer des prix, c'est trop dangereux. Je voudrais avoir besoin de savoir plus de détails. Même si je demandais plus de détails, des fois j'ai des surprises. Moi, je marche avec la confiance. Puis, si des gens m'apportent leur stock et me font confiance, je vais chercher le maximum. Je presse le citron au bout et vous allez en avoir pour votre argent. Parce que j'arrête de presse le citron quand il n'y a plus rien à soutirer. Monsieur, je veux juste avoir un prix pour des impôts de moi et mon conjoint. Ce n'est pas compliqué ça. Je veux juste un prix. Vous êtes capable de me donner ça? Mademoiselle, je veux chercher un prix. Je veux garder à une autre place. Il y en a qui font ça pour 50 piastres chaque. Je veux trouver quelqu'un pour 100 piastres. Ok, bonjour. Bonne chance. Malheureusement, les gens se tirent dans le pied et ont une mauvaise approche de chercher un bon préparateur pour faire leur dossier fiscal. Parce que le processus de faire son impôt, c'est de réclamer le maximum de déduction et de crédit du gouvernement. Et si la personne qui s'occupe de faire notre dossier n'a pas carte blanche pour aller chercher ça, oubliez ça. Vous n'aurez pas chercher le maximum. Je sais que c'est dur à comprendre pour certaines personnes qui ont été élevées dans la culture de payer au moins cher. Mais je vous donne ma parole. Vous vous tirez dans le pied quand vous êtes obsédé par le prix, le prix, le prix. Ça ne veut pas dire d'être épais et de payer n'importe qui. Ça veut dire de changer sa façon de penser. En espérant que cette petite capsule vous a plu, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis, qui auraient tendance à négocier sans cesse pour n'importe quel produit ou service qui soit. Daniel Pilon, c'est pire. Chroniqueur financier, toujours indépendant. Sous-titrage Société Radio-Canada